Très rapidement, sur ce que vous savez de l'actualité, nous sommes dans l'Écosse pour le savoir de l'actualité. Nous avons fait un petit jour de ce qu'on a créé, ce qu'on a créé de l'actualité. Alors, l'actualité de l'actualité a fait un coup de force à Bamako, Aziz en garde à vue, gros nuages sur la route de l'Ouest. Mais nous avons fait un peu de choses sur le souverain, quelles leçons pour le Sénégal ? Alors, je me rappelle que l'actualité a fait un coup de force à Bamako, Aziz en garde à vue, gros nuages sur la route de l'Ouest. C'est vrai, mais entre démissionner et se faire démissionner, il y a naturellement une différence. Je dirais plutôt qu'Ibrahim Boubacar Keïta s'est fait démissionner justement par cette force militaire, justement, ou ces forces, justement, militaires du Mali. Tout simplement parce que, d'abord, il y a une sinistrose Bouamonde dans ce pays depuis un certain nombre de temps, faisant un conning. Les Maliens et donc à leur tête l'imam Diko, Conta Nouyoun, naturellement, si comportement, donc, Boubacar, Ibrahim Boubacar Keïta, par rapport à la gestion du pays. Maintenant, moi, la question que je me suis posée pendant que j'étais dans ma voiture, Momoy, après un camarade, l'échec d'un camarade en Guinée, est-ce que Mounenou espérait un succès, le succès d'un autre camarade, justement, au Mali ? Pour la Guinée, je parle d'Addis Kamara, qui avait fait un coup d'État et que, finalement, les intentions étaient bonnes au départ, mais après, finalement, ils n'ont pas voulu. Donc, tu vois, comme nous disons qu'un coup d'État, tentative pour Raïko, et finalement, donc, après, il s'est fait exfiltrer au Burkina Faso. Donc, je pense que, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de démocratie, il y a beaucoup de problèmes de gestion du pouvoir. Il y a une fois, tout le coup, Obama, qui disait, Obama, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, mais il dit que les Africains n'ont pas besoin d'hommes forts pour pouvoir, mais ils ne savent pas, mais pour les institutions fortes, les institutions fortes, je pense que je ne sais pas comment demander. Je n'ai pas besoin d'hommes, parce qu'il y a un peu de problèmes. Les institutions, si on a besoin d'hommes, ou des institutions, qui ont besoin d'hommes, de tous les Français, de tous les Français, mais de tous les Français, de tous les Français, de tous les Français. Donc, mais en général, ce n'est pas du tout le cas. C'est toujours les institutions qui sont des institutions. Alors qu'en principe, il est dit communément que les hommes passent, mais les institutions demeurent ou restent. Donc, je crois que c'est un exemple pour le Sénégal, mais pour l'Afrique en général, mais surtout l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest. Je pense à la CDA. Je suis un peu amer, hein, Fatou, parce que je me dis qu'en général, il n'y a qu'à dire. Parce qu'immédiatement, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il a dit qu'il a démissionné parce qu'il y a une effusion de sang dans le pays. Il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a 19 millions presque, 20 millions de Maliens. Il y a des gens qui sont, quand je vois, j'imagine immédiatement et tout de suite, le domaine qui est, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. La France, encore une fois, le Mali qui fait pratiquement 1,248,000 km². Le Mali fait deux fois la France. Le Mali, la France 2, le Mali, c'est le cas où tu sais quand tu as l'Ibrahim Boubacar Keïta est l'Ibrahim Boucar Keïta avec son histoire. Le Mali, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, la histoire et l'éthique, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali, c'est au-delà qu'il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boublacar Keïta, il n'y a qu'à l'Ibrahim Boubacar Keïta. après Moussa Traoré, effectivement il y a eu ATT qui est arrivé, il y a eu beaucoup de difficultés, Alpha Konare qui a essayé de réguler un petit peu le pays et finalement, ils disent que ATT qui est arrivé à Moudoutou Manitouré mais qui était un petit peu trop mou pour gérer, assumer la continuité par rapport à l'oeuvre de Alpha Omar Konare ça n'a pas marché, donc ces gens-là il faudrait, moi je pense que question de NITL, il faut que nous avons motivé en Afrique pour liger l'Afrique parce qu'ils sont barres, tout simplement il faut qu'ils aient un sens que ce soit pour le Sénégal, pour le Mali et pour les autres pays, imaginez bien la CEDEAO qui va se retrouver immédiatement, illico-presso, demain avec ces présidents-là, syndicats qui sont lesquels, qui sont lesquels ils ont des notes de service, vous pensez que cette CEDEAO-là, vous pensez qu'on a un sens d'accord, une valeur, respectez-vous Alassane Draman Ouattara si on a fait un troisième mandat, il n'y a pas de communiquer, Alassane il a fait ou alors, au pire, vous vous taisez Monsieur le Président de la République, parce que, tout simplement, vous savez très bien que vous avez assumé vos deux mandats et que vous n'avez plus le droit d'en avoir un troisième. Vous avez dit que vous n'avez pas le droit d'en avoir un troisième mandat, alors que vous savez pertinemment que vous n'en avez pas le droit. Alors, ça voudrait dire que le CEDEA, moi, il a eu une lettre écrite au Président de la République, en lui signalant au moins, n'est-ce qu'il y a une révision en 2017, c'est parce que c'était pour une raison bien déterminée par rapport à l'expérience précédente du Président ou de l'ancien Président Abdoulaye Wad. Donc, je crois qu'il y a un problème quelque part dans ces pays francophones d'Afrique qu'il faudrait changer. Je dis souvent qu'il faut changer le système. Je dis souvent qu'il faut changer la mentalité. Je dis souvent qu'il faut changer les états d'esprit. Parce que l'on ne peut pas, il faut changer les états d'esprit, il faut continuer d'appauvrir l'Afrique, il faut continuer d'appauvrir les états d'esprit au détriment où, justement, ils sont toujours dans l'intérêt de la France. Parce que, de toute façon, l'alala n'est pas là. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit à l'alala. Maintenant, l'alala, est-ce qu'il y a des gens qui profitent ou n'est pas d'esprit ? Parce qu'il n'y a pas d'esprit à l'alala. Il n'y a pas d'esprit à l'alala. Ils ont d'esprit à sacrifier ces réaux à des complices avec d'autres pays qui sont forts ou qui sont censés les protéger dans leur mandat ou dans leur pouvoir. Je ne veux pas dire que l'alala n'est pas la même chose. Parce que l'alala n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'alala n'est pas la même chose. Est-ce que l'alala n'est pas la même chose indépendante pour avoir des décisions, surtout quand il le faut ? Est-ce qu'elles sont aussi indépendantes que ça ? Mais aucunement, la CDAO ne peut pas être indépendante. Elle ne peut pas être indépendante, j'allais dire, juste parce que la CDAO n'est rien. C'est Emmanuel Macron, président de la République française. Je n'ai pas l'impression d'en parler de la République. Je n'ai pas l'impression qu'il y a 4 ou 5 de ces présidents-là, dont notre président Makissal, pour dire qu'on est avec l'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un CEDEAO, CEDEAO, elle ne joue pas, c'est un CEDEAO, elle ne joue pas, c'est un CEDEAO, elle ne joue pas, il ne joue pas. Il faut bien que ces pays soient minusculement indépendants, il y ait leur autonomie, ils ont son CEDEAO, ils ont notre vieil. Ils ont notre vieil, ils ont notre vieil, pour les voisins, ils font notre commerce comme on veut. Mais CEDEAO, ça ne marche pas, c'est un couvron financier. Il n'y a pas que nous amener pas, il faut faire le travail. Les États deux travaillent, ils ont tous un CEDEAO, ils ont leur dire ils nous ont leur vieil, ils sont tous les gens. Donc le CEDEAO, on va en ayantir, le CEDEAO ne peut pas exister, ne peut pas continuer à exister parce que finalement, cette structure ne sert absolument à rien. On va arrêter, on va faire une déclaration, mais est-ce que vous n'auriez pas pu faire une déclaration sur Alassane Ouattara Limoudeff ? Alors, Alassane Ouattara Limoudeff, c'est le CEDEAO, c'est le CEDEAO, on va faire un troisième mandat. A Guinée, à Guinée, à Guinée. Aïe Al-Fakonde, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, vous, sur ces coups-là ? C'est ce que vous avez dit à Sékou Touré. Sékou Touré, il ne s'est pas milliard, disait lui. Dieu le dit à l'heure. Sékou Touré, il a un sac de milliard, il a un sac de milliard, il a une maison de l'Europe. Est-ce que Sékou Touré a une maison de France ? Est-ce que Sékou Touré a une maison de France ? Vous avez une maison de la France ? Parce que tout simplement, il n'était pas d'accord avec Doggone, il a voulu garder son indépendance, garder ses ressources minières. Parce que les gars, ils ne voulaient pas venir à Sékou Touré, ils ne voulaient pas venir à Sékou Touré, et ils préfèrent tout à l'heure, il n'y a pas d'air. Sékou Touré, ils le disent à l'Al-Fakonde, ils le préparaient en France pour remplacer, pour remplacer ces coups-là. Finalement, vous avez réussi. Demain, il y a une période d'entre... Dans une période où il y a quatre ans qui ont contribué, dont l'ancien Comté, mais finalement, l'Al-Fakonde, il y a plus de quatre raisons. Cédéa, qu'est-ce que vous en pensez ? Imaginez un président d'un pays occidental, d'un pays riche, d'un pays développé, qui a 70 ans. Est-ce que vous savez que celui qui est en train de diriger l'Afrique francophone... Qui est-ce en train de dire l'Afrique francophone ? 1967, le Joudou. Il s'appelle Emmanuel Macron. Qui a donné l'ordre de lui ? Macron, le tout d'Emmanuel. 1977, le Joudou. Tout le monde, il est là, il est là. Ils ont 70 ans en France. Ils ont 65 ans. Il a des ministres qui ont 60 ans. Il a 4 ans, il a 4 ans, pour une stabilité qu'on connaît, pour un troisième mandat. Il a un homme qui a pris la France. Avec quelle complicité ? Vous pensez que ça, c'est normal ? Vous pensez que l'on ne continue à dire qu'on est en Afrique ? Ibrahim Boubacar Khaïta, je pense à vous. Je pense à votre fille. À votre fille, à votre fils. Dans ses pénis, avec les co-girls mexicaines. Avec beaucoup d'argent, de l'alcool et certainement de la drogue. Comment on dit ? Je suis un ministre, je suis un ministre. Je suis un homme d'affaires préparé par la France. Vous savez, c'est normal. Vous aimez votre pays, il y a beaucoup d'effusion de sang, il y a beaucoup d'effusion de sang, mais vous êtes un homme d'émissionnaire. Mais qu'est-ce que vous êtes un menteur ? Mais vous êtes un homme d'affaires ? Il y a une tête qui est un homme d'affaires. Il y a une tête qui est un homme d'affaires. Il faut que ça soit un exemple pour le Sénégal et pour les autres pays. La Sénégal d'Amanouatara n'a pas le droit d'être candidat dans une élection présidentielle. Parce qu'il y a un homme d'affaires. Il y a une tête qui est un homme d'affaires. Il y a une tête qui est un homme d'affaires. Makissal va dépenser 300 millions, 200 millions pour faire un aller-retour. C'est ça le problème. Sénégal, il n'a pas un problème. Il y a un problème avec Khalis. Maintenant, Makissal, si il y a un aller-retour, 200 millions, ça va vous coûter. Vous, les Sénégalais. Si il y a un problème au Sénégal, il y a un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires. 200 millions d'affaires. Il y a un homme d'affaires avec son avion. Pointe-cherelle. Parce qu'il y a un homme d'affaires avec une délégation de fumée, avec un avion de kérosine. Tout ça, Frères de patigues aéroporiques, il y a 200 millions. Quand ils disent, ils ne sont pas les autres. Ils disent le contraire. Ils sont en visioconférence. Ils vont se retrouver. Mais ils vont dépenser l'argent des Africains pour faire du cinéma, de la comédie. Makissal, si on a un homme d'affaires, il y a un homme d'affaires. Il y a un homme d'affaires. 200 millions. Aller-retour avec avion, avec délégation, hôtel, avec d'autres. Sachant que, il faut que le gagne, il faut que le gagne, il faut que le gagne, c'est aussi. Ça a coûté la même chose. C'est quel argent ? C'est l'argent du contribuable sénégalais. Pendant ce temps-là, le litre 600 francs, c'est le litre 600 francs. Si je prends un litre 600 francs, je pense que 400 francs, 600 francs. Je pense que 400 francs, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres publics. Le litre, je pense que je pense que il faut que le gagne, il faut que les gens ne s'entraînent pas. Je n'ai plus envie de ça. Je ne suis d'accord avec ça. Je vais vous dire. Les sénégalais sont d'accord avec ça. les africains sont d'accord avec ça. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte au monde. Vous ne pouvez pas être respecté par Donald Trump. Donald Trump ne peut vous respecter. Donald Trump ne peut vous respecter. Donald Trump, le trouble est le plus important. Donald Trump, qui ne va pas se faire de l'école ici, vous ne verrez jamais Emmanuel Macron, qui ne va pas se faire de l'école ici. Ils n'ont pas l'Ibrahim. Ils ne se sont pas l'Ibrahim. Mais ils ne se sont pas les mêmes. Les sénégalais, c'est pareil. Ils ont tous des demeures, des domiciles, des résidences qu'on a à l'Europe. Où est-ce que vous avez les sénégalais ? Où est-ce que vous avez les sénégalais ? Où est-ce que vous avez les sénégalais ? J'ai une maison que je paye depuis 25 ans. Il s'est passé encore 8 ans. Si je le dis, ils ont pris le cas. Ils ont pris le cas. Elles ont pris le cas en France. Elles ont tous les dirigeants sénégalais. Ils ont tous ici. C'est le cas. Ils ont tous dit. Ils ont tous dit. Donc, ils ont volé l'argent du pays. Ils ont pris. Ils ont pris le cas. C'est une société qui est en train d'employer et qui est en train d'employer et qui est en train d'employer. Mais si vous êtes milliardaires, c'est pareil au Mali. Le Mali n'est pas malheureusement qu'il n'y a pas de mal. Vous pensez que c'est normal ? C'est ce qu'il vous dit. Si vous êtes dans la direction de Yali Diame Sède, vous avez des deals avec certainement la complicité du Président de la République ou des chefs de gouvernement ou des membres. Ils ne sont pas malheureusement. Vous n'avez pas tout à l'heure que vous êtes dans la direction de Yali Diame Sède, vous avez des gens qui ont fait ce que vous faites, vous avez fait tout ce que vous faites. Vous avez fait tout à l'heure. Je vous remercie de ces gens. Ce sont les gens qui ont fait ce que le Président de la République, les gens qui ont fait ce que vous faites des impôts de la République, qui ont fait ce qu'ils aient dans le Sénégal, qui ont fait ce qu'ils aient. Comme d'habitude. Mais évidemment, il doit y avoir des très bons rapports avec le Président Makissal. Parce que naturellement, il y a bien des déçus de la République, de fognon spécialement en visite privée pour dire à l'écho, etc. Donc, ils ont des très très bons rapports. Certainement, Bouchafre Montedini, je ne suis pas un supporteur comme ils ont eu à le faire avec Hissène Habré, naturellement. Donc, je crois que il faut changer le système politique, les systèmes politiques africains. Il faut que... Mais Alassane Ouattara, mais je ne suis pas un recommandant. Je ne suis pas un recommandant. C'est un sable. C'est comme Makissal, ça devait être clair, net et précis que Makissal ne doit pas avoir plus de deux mandats. C'est pour ça qu'on a l'air. C'est ce que je veux dire, mais je veux dire ici. Vous savez quoi ? Parce que ce n'est pas une question qu'on doit poser à Makissal. Ce n'est pas une question qu'on doit sortir sans l'accès. Parce que naturellement, il y a deux mandats. Deux mandats d'abord parce que mon monnaie de deux mandats, il faut sans consommer pour expériencer. Si on a un monde avec Abdoulayeouad, c'est terrible quand même. Pourtant, voyez bien, moi j'aime beaucoup Abdoulayeouad. Pourtant, mon tamit, il a voulu faire la même chose. Mais, voyez, les gens c'est qu'on doit arriver. Ils ont des problèmes. Parce que, moi celui-ci est ambiable. Mais pourquoi Amoadona ? Parce que l'on ne fait pas d'accord de lui. Parce qu'on se dit qu'ils sont De La Di Malik, qu'il ne doit être, qu'il ne doit pas être. Mais il ne doit être pas, il ne doit être pas. Parce qu'il est quelqu'un qui doit être. Alors, elle doit faire la même chose. Allez, je vais te dire une autre chose ici. Il est là, c'est une chose qui est très faite. Les gens qui veulent les gens qui veulent les hommes. Les gens qui veulent les hommes ou les hommes. Tu vois pas là. Ils veulent les hommes ou les hommes qui veulent-ils les yeux En plus, il ne peut pas être lié. En plus, il ne peut pas être lié. Tout ce qui est en plus, c'est tout. Il y a tous les deux qui sont dans l'Ibeka, qui sont tous les deux, avec l'Ibeka, avec le présent Niger, avec le chat, tous les deux. Les gens sont tous les plus importants. Mais les plus importants, les plus importants. Depuis Jerry Rawlings, Quand il a pris la Coupe d'État, il a eu l'élection, après l'élection, il a eu l'élection. Vous le voyez ? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne l'avez pas entendu. Mais c'est comme ça. Et regarde tous les gens. Ils sont tous les gens. C'est comme nous le disons. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ibeka a été éloigné, et quand il a eu la contestation du peuple, il a eu la fauf. C'est comme ça, il a eu la tête. Parce qu'il a eu une bonne chose à savoir. Il a eu la population qui est déterminée. Effectivement. Il a eu la grande porte. Maintenant il a eu la politique. Les autres présidents africains, nous sommes bien éloignés sur ce que tu savais. Non, nous sommes très éloignés. Amo-nous jom-de?